Musique Bienvenue au Noce de Cana, c'est grandiose ! Il y a quand même 130 invités assis à table, sans compter le perroquet, le chat et tous les chiens. On reconnaît Jésus et Marie, assis aux places d'honneur, avec Pierre et les autres apôtres. Les mariés sont ici, Madame nous regarde un peu molles et Monsieur se fait servir tranquille. Leurs voisins sont couverts de bijoux. Au centre, l'orchestre fait un bœuf. Tous sont retournés vers le joueur de trombone. Il doit sans doute leur souffler le prochain morceau. Ici, les invités sont plus âgés, plus barbus aussi. C'est marrant, il y en a deux qui lèvent la tête vers cette petite fleur qui tombe du balcon. A l'étage, les serviteurs rapportent les restes du repas distribué aux pauvres du quartier. Là-haut, certains tendent les bras, peut-être pour réclamer leur part. En bas, on arrose la fin du repas. Chacun a son petit verre, ici, là et encore là. Bizarrement, Marie tend la main mais n'agrippe rien. On lui aurait enlevé son verre ? Difficile de savoir. Mais cette absence de vin pourrait bien nous conduire vers une sacrée histoire. Véronèse peint la toile en 1563 à Venise. Avec Titien, Tintoret et Bassano, ils portent haut les couleurs de leur ville. Tous profitent des commandes des églises. Les noces de Cana sont commandées par les moines de San Giorgio Maggiore pour leur réfectoire. Leur idée ? Grignoter tous les jours devant le premier miracle de Jésus raconté dans la Bible. Un beau jour, Jésus, Marie et quelques disciples se promènent pas loin du village de Cana, en Palestine. Là-bas, un mariage se prépare. Et les mariés les invitent à leur table. Pendant les noces, on partage, on rigole, on lève son verre. Mais au dessert, il y a presque plus de vin. Les serviteurs en panique vont partager l'info à Marie qui réclame aussitôt un coup de main à son fils. Jésus va simplement demander aux serviteurs de remplir les jars vides avec de l'eau. Et après 2-3 minutes, c'est un vin 3 étoiles qui sort des jars. Bon, c'est du symbole tout ça. La Bible ne nous dit pas de boire midi et soir. L'eau symbolise la vie. Le vin symbolise la joie. La joie, c'est la vie transformée en fête. Le manque de vin représente le manque de bonnes choses pour que la vie soit meilleure. Pour certains, il faudra plus de justice. Pour d'autres, il faudra plus d'écologie, de paix ou d'harmonie. Mais encore faut-il voir le manque ? La Bible nous dit qu'à Cana, la majorité des invités ne voient rien du manque. Ils profitent juste du bon vin sans rien faire. Et pour cause, le texte précise que Jésus partage uniquement le secret à 2-3 serviteurs. Et en plus, il leur demande de ne rien dire aux invités. La majorité qui ne voit rien aux noces de Cana, c'est nous tous qui profitons des bonnes choses sans rien faire. Et les 2-3 serviteurs qui travaillent en silence sont la minorité qui fait les choses. Les grands inventeurs, les écrivains, les artistes, les engagés. Non seulement cela capte le manque, mais ils prennent conscience qu'il faut transformer les choses pour que la vie soit meilleure. Véronèse déroule toute cette histoire en un tour de table. Là, un serviteur souffle à pierre le manque de vin qui transmet à Marie. Avec sa main vide, elle confirme la mauvaise nouvelle. À côté, Jésus s'active. Avec son auréole parabolique, il transmet les directives. En haut, les serviteurs remplissent d'eau légère en silence. Ici, la transformation opère. Certains vérifient le miracle, d'autres démarrent déjà la distribution. Le vin est ensuite présenté aux mariés qui s'apprêtent à goûter. Son voisin, aux yeux gloutons, a déjà goûté. Lui qui n'a rien vu du manque, profite du bon vin avec beaucoup d'envie. À l'autre bout de table, les regards sont différents. On s'interroge, on lève la tête, sans pouvoir faire grand chose. Les chiens, au premier plan, reprennent les deux attitudes. L'un dévore son os, avec le même regard que le glouton. L'autre s'interroge, comme le goûteur. Entre les deux camps, on retrouve les musiciens. En fait, il s'agit de Véronèse et ses collègues Tintoret, Titien et Bassano. Ils sont tous tournés vers ce personnage au trombone. Placé tout près de Jésus, il pourrait bien souffler le secret de la transformation, non ? Cette prise de conscience pour passer à l'action et combler les manques. Quand on y pense, les artistes changent le monde. Ils apportent plus d'harmonie, plus de beauté pour que la vie soit une fête. Et ils distribuent ça autour d'eux. Et nous, dans tout ça, on se régale. En attendant de s'y mettre ? Peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada